Livre de la Genèse Chapitre 23 La vie de Sarah fut de cent vingt-sept ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de ton sépulcre que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, à Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Abraham était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Hethien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui s'y trouve. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays, « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Machpelah vis-à-vis de Mamre, le champ et la caverne qui s'y trouvent, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours, devèrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui s'y trouvent demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Le champ et la caverne qui s'y trouvent des fils de Heth.